Comment utiliser une meuleuse ? Coupez, limez et poncez facilement tous les matériaux durs. Équipée de disques interchangeables, la meuleuse vous permet de réaliser de nombreux travaux de préparation et de finition de vos surfaces. Pour votre sécurité, portez des équipements de protection adaptés. Soyez très prudent lors de son utilisation. Avant de percer un mur ou une cloison, analysez la surface au détecteur de matériaux afin de vérifier qu'elle ne cache aucune conduite de gaz ou d'eau ni aucune gaine électrique. Pour travailler sur un support mobile, fixez-le fermement avec des serre-joints sur un plan stable débarrassé de tout obstacle. Débranchez l'appareil avant toute manipulation ou réglage. Le disque se choisit en fonction du travail à réaliser, du matériau à usiner et du diamètre de la meuleuse. Il existe des disques à tronçonner pour couper des matériaux durs, des disques à ébarber pour limer le métal, des disques abrasifs et brosses métalliques pour poncer le bois et le métal. Placez la poignée réglable en fonction de l'angle sous lequel vous allez travailler. Adaptez la position du carter de protection. Pour votre sécurité, orientez son ouverture vers la pièce à travailler afin que les débris de matériaux s'évacuent vers le côté et non vers vous. Appuyez sur le bouton de verrouillage de broche et maintenez-le enfoncé pour bloquer la broche, puis dévissez le flasque de fixation. Placez le disque sur la broche. Si une flèche est dessinée sur le disque, placez-le dans le même sens que celle visible sur la meuleuse. Replacez le flasque de fixation et vissez-le. Appuyez sur le bouton de verrouillage de la broche et serrez le flasque à la clé. Si l'appareil en dispose, adaptez la vitesse de rotation au disque utilisé. Elle ne doit jamais dépasser la vitesse maximale indiquée sur le disque. Branchez l'appareil. Allumez-le pour faire tourner le disque et vérifiez qu'il est correctement installé. Éteignez l'appareil. Tenez fermement l'appareil à deux mains et appuyez sur l'interrupteur marche. Faites tourner le disque jusqu'à ce qu'il atteigne sa pleine vitesse, puis engagez-le sur le matériau à couper. Tenez l'appareil perpendiculairement au matériau et commencez la découpe. Poussez progressivement l'appareil vers l'avant à une vitesse régulière. Lorsque la découpe est finie, retirez la meuleuse du matériau en laissant tourner le disque, puis arrêtez l'appareil. Attendez l'arrêt complet du disque avant de poser la meuleuse sur un plan stable, disque vers le haut. Soyez prudent après chaque opération de meulage. Le disque et les matériaux travaillés chauffent. Attendez quelques minutes avant de les manipuler. L'appareil débranché, équipez la meuleuse d'un disque à ébarber. Branchez l'appareil et orientez-le selon un angle d'environ 10 à 15 degrés. Lorsque le disque a atteint sa pleine vitesse, passez-le doucement sur le matériau alimé en effectuant des mouvements de va-et-vient. Veillez à exercer une pression constante. Pour retirer de la rouille ou de la peinture, utilisez un disque abrasif ou une brosse métallique adaptée. Débranchez l'appareil avant de l'équiper du disque ou de la brosse métallique et procédez comme pour une opération débarbage. L'appareil ne doit jamais être mis en marche ou arrêté lorsqu'il est en contact avec la pièce à travailler. Soyez prudent, le disque continue de tourner un instant après l'arrêt de l'appareil. Une fois les travaux terminés, éteignez et débranchez l'appareil. Découpé, limé ou poncé, votre meuleuse vous permet de réaliser de nombreux travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada